Il y a des chances dans la vie. Je me retrouve à travailler avec un type jeune, plein de vie, plein de vision, plein d'enthousiasme, Pierrot Gandini. Et cet homme est devenu au fil du temps non pas un partenaire, non pas évidemment un client, il est devenu la famille. C'est-à-dire qu'on pense la même chose en même temps. La collaboration avec Philippe Stark, c'était une expérience humaine. On parle d'un type poussé par sa créativité et son talent, mais poussé par son intérêt pour les gens. Quelqu'un comme ça a pris ce monde des gens très bien, très bien informés, très bien cultivés, et l'a chiquée un peu, et jetée un peu avec violence dans le trafic du monde aujourd'hui. Flos, c'est de la magie vitale. Ça vient principalement du fait que Flos produit de la lumière. La lumière est tout. Vous pouvez faire la plus belle chose du monde. S'il fait noir, on ne la voit pas. Après, dès qu'on a un début de lumière, il faut qu'il y ait la qualité de la lumière. Et il y a la façon dont on va la cristalliser. Quel est l'objet ? Quelle est l'entité ? Quelle est l'intention ? Quel est le projet ? Quelle est l'ambition ? Qui va porter ce regard sur nous et qui va nous éclairer. Quand il a fallu casser l'élitisme du design, il n'y a pas eu besoin de convaincre. Quand on a sorti la Miss Sissi, on a explosé tous les codes du luxe, du luminaire, du design italien traditionnel, en faisant une petite lampe en plastique iconique comme un jouet qui valait quelques dizaines d'euros, il n'a pas fallu discuter longtemps. C'était une évidence. Tout a été comme ça et tout continue à être comme ça. Flos avait dû commencer avec Achille Castiglioni et son frère qui étaient des bricoleurs de génie. Un phare de voiture, un fil, et c'est une des plus belles lampes du monde depuis 40 ou 50 ans. Pierrot est venu dire « Ben voilà, je voudrais un film pour les 50 ans. » On veut tourner avec les deux fondateurs de Flos, Achille Castiglioni et toi. Et j'ai eu une surprise extraordinaire qui a été suivie d'un sentiment d'honneur formidable de pouvoir être considéré comme un des fondateurs de cette compagnie qui est l'aristocratie de la pensée, la noblesse du fonctionnement. En gros, un peu tout ce qu'il y a de mieux m'a fait très très grand plaisir. Sous-titrage ST' 501